Cet outil d'intelligence artificielle à implémenter dans votre activité digitale pour devenir beaucoup plus productif, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter cet outil d'intelligence artificielle pour gagner beaucoup de temps, devenir beaucoup plus productif. J'espère que ça vous plaira. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse surprise justement à ce sujet. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo que vous aimez, cet outil d'intelligence artificielle. Et là aujourd'hui, ça va vraiment vous aider à gagner du temps, gagner en productivité. Que vous soyez créateur de contenu, que vous ayez une agence ou même un site e-commerce, vous allez voir que chaque outil a son utilité. Et vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors je vous invite à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, le but c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour devenir beaucoup plus productif et réellement tirer profit de l'intelligence artificielle. Et sans plus attendre, commençons par le premier outil. Le premier outil n'est rien d'autre que Chat PDF qui vous permet de discuter avec n'importe quel PDF. Que celui-ci fasse une page ou même 20 pages, vous pourrez discuter avec celui-ci. Alors ça peut être bien, si vous avez quelque chose, par exemple un contrat énorme que vous voulez résumer, que vous voulez chercher des informations dans une facture un peu grande sans vous y perdre, il y a beaucoup d'utilités à pouvoir discuter directement avec un PDF sans même avoir besoin de payer ChatGPT. Pour cet exemple, j'ai pris un PDF énorme, enfin énorme, je parle quand même de plus de 20 pages, on est à 25 pages, c'est un cours de marketing. Alors j'ai simplement à le glisser dans le Chat PDF et je vais pouvoir lui poser des questions. Une fois mon PDF upload, on peut voir qu'il y a des suggestions de questions. Quelles sont les différences entre le marketing opérationnel et stratégique ? Comment détermine-t-on la stratégie en marketing ? Etc, etc. Et je peux simplement poser ma question ici. Mais la première suggestion est vraiment bien. C'est une question déjà qui a été déterminée par l'intelligence artificielle au vu de ce qu'elle a eu. Donc là, avec tout cela, on va essayer d'avoir quand même pas mal d'informations. Les différences entre le marketing opérationnel et stratégique sont représentées dans le PDF, dans la section les contrastes entre le marketing opérationnel et stratégique. Alors par contre, il n'arrivera pas à lire les images. Là, c'est une image, je ne peux pas sélectionner le texte. Alors, il me redirige tout simplement ici et il sait précisément où est-ce qu'on parle de cela. Qui a écrit le cours ? Ça, c'est une question intéressante. Et là, il nous met l'auteur, donc Vincent, qui a écrit le cours. Il y a même son email. Pour les petites informations comme celle-ci, au lieu de fouiller en bas et de ne pas savoir, on a directement ChatPDF qui va nous résumer cela. On peut très bien imaginer faire cela avec des factures pour résumer les montants et faire cela avec tout un tas de PDF. La version gratuite est très bien parce qu'on aura jusqu'à 500 messages par mois et 5000 pages de PDF par mois. Alors, autant vous dire qu'on est large. Et sinon, après, c'est 16 dollars par mois. Mais bon, je juge que le gratuit fait très bien l'affaire. Deuxième outil pour décupler votre productivité ou du moins gagner du temps, surtout si vous consommez beaucoup de contenu en ligne sur YouTube comme moi. Etify va vous permettre de résumer des vidéos YouTube directement sur votre navigateur. Pas besoin d'aller chercher la transcription et la marquer dans ChatGPT. On aura un exemple ici où est-ce qu'il y aura les choses à savoir et également un résumé. C'est évidemment une extension Chrome. Alors, je l'ai installée évidemment. Et j'ai déjà vu pas mal d'exemples avec. Par exemple, sur cette vidéo, je peux cliquer ici sur résumé. Et voilà, peut-être plus pertinent d'aller sur résumé pour le coup. Et on a un super résumé que j'ai dû traduire. Pourquoi ? Parce que la limite de cet outil en version gratuite porte justement sur la langue. Alors, en gratuit, on aura seulement en anglais. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il n'y aura aucun souci. Et bref, on y apprend tout. Que dans cette vidéo, il parle des deux extrêmes. La super technologie et également le côté ultra social seront les deux plus grosses opportunités dans les années à venir. Malheureusement, cet outil a vite des limites si on veut l'utiliser en gratuit. Parce que là, il me demande déjà d'attendre 19h pour recharger mon crédit. Parce que j'ai fait pas mal d'utilisation juste avant. Mais quand vous voulez gagner du temps et que vous voulez précisément le résumé d'une seule vidéo, eh bien, vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez juste à copier et à les coller par exemple sur un traducteur, sur une page Google Docs pour pouvoir enregistrer les notes. Un petit plus qui peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Maintenant, si votre activité digitale demande à faire pas mal de réunions, pas mal d'appels, pas mal de calls, faire des points régulièrement sur Google Meet ou sur Zoom par exemple, TLDV peut réellement vous aider à prendre des notes et enregistrer des choses. Un réel assistant qui sera en permanence dans votre conversation et qui pourra faire une tonne de choses. Alors évidemment, des retranscriptions, comme on peut le voir à l'écran, de chaque personne, avec les timecodes évidemment, et on pourra créer des clips à partir de cela. Par exemple, objectif de la semaine, voilà, on doit faire ça, ça, ça. Julien a parlé, on a mis le clip de Julien qui dit les objectifs de la semaine et après on peut se le partager. C'est un outil qui est disponible sur Google Meet et sur Zoom et leur intelligence artificielle pourra directement traduire votre réunion dans plus de 30 langues. Alors comme on le voit à l'écran, il parle beaucoup des clips et c'est normal parce que c'est ultra utile. Je vais regarder, par exemple, ici Rachel a dit ça et on veut en créer un clip de ces mots-là. Donc j'ai juste à sélectionner et ensuite créer un clip à partir de cela. Évidemment, vous pourrez aussi prendre des notes et faire des résumés de tout cela. Vous pourrez enregistrer gratuitement vos réunions. Également, amplifier la voix de certains utilisateurs. Enfin bref, une réelle pépite pour pouvoir ne louper aucune miette de chacune de vos réunions. Personnellement, mes activités digitales ne nécessitent pas du tout de réunions pour le coup. Enfin, du moins, très très peu. Alors je n'aurai pas l'utilité de cet outil. C'est donc pour cela que je ne l'ai pas testé directement en vidéo. Quatrième outil, Kodi, qui va vous permettre d'avoir une base de données centralisée sous IA. Alors c'est-à-dire que je peux directement créer un dossier avec toutes mes factures, un dossier avec tous mes mails et créer des chatbots et des bots différents. Par exemple, un bot comptabilité qui va savoir tout ce qui rentre et tout ce qui sort et qui va permettre de me donner des conseils par rapport à mes coûts, à certains clients qui ne payent pas ou qui payent en retard par exemple, avec lesquels on travaille le plus souvent. Et par exemple, un autre chatbot avec tous mes emails pour qu'ils puissent me donner des conseils de rédaction et rédiger quelques paragraphes pour moi. Alors on a plusieurs cases. On a la case évidemment chat, où est-ce qu'on pourra démarrer des conversations, tout comme chat GPT. Une autre case bot, où est-ce que là on pourra par exemple créer un bot rédacteur qui va connaître tous mes emails et qui va pouvoir rédiger des emails grâce à ce qu'il a appris dans l'autre case knowledge. Alors là, on pourra directement alimenter les bots avec votre contenu. Alors pour le coup, moi ça va être des mails et vous avez vu que soit on peut écrire directement les informations, par exemple faire une présentation de son activité digitale, upload des PDF, des PowerPoint ou sinon mettre des liens de site web. Par exemple, vous avez une page de vente et vous pouvez faire en sorte de créer un bot spécialisé dans la rédaction de vos pages de vente. Alors on a ici pas mal de mes mails que j'écris tous les jours à 18h15 pour tenir au courant des nouveautés de l'intelligence artificielle, lien en description, petite promo. Je vais tout simplement lier tous ces petits mails et on va pouvoir les utiliser pour alimenter l'intelligence artificielle. Et voilà. Alors il a pris en compte tous les documents que j'avais donnés. Maintenant, mon dossier mail contient 10 pièces et je vais pouvoir utiliser un chatbot, enfin un bot du moins, et le personnaliser. Là, il tourne sous GPT 3.5. On peut voir qu'il est fait pour être assez créatif. Donc je vais l'utiliser, c'est ce que je veux. Différentes personnalités, créatifs, moi je le veux, mais sinon on a pas mal d'autres choses. On a aussi factuel, on a aussi marketing, customer support. Donc là, on peut imaginer que le bot a une plus grande empathie et ensuite on va lui donner un nom. Copywriter Julien, il va écrire des emails. On peut avoir GPT 4 avec la version premium, mais le 3.5 peut être bien aussi pour démarrer. Et qu'est-ce qu'on veut réellement qu'il fasse ? Bah, de la création de contenu, parce que ce sont des emails. Et on va choisir sa langue, français. Knowledge, donc là on peut directement différencier si je veux qu'il apprenne des emails, ou par exemple des factures, pour le coup. Bon, j'ai qu'un folder, donc on a directement les mails. Donc on va laisser comme ça. Et je peux directement démarrer une conversation avec celui-ci. Décris mon style de rédaction avec tous les emails qu'as-tu appris sur ma façon de rédiger. Et je vais pouvoir lui poser cette question et en voir ce qu'il me dit. Et voilà, il a décrit précisément mon style d'écriture, utilisation de paragraphes courts, utilisation des phrases interrogatives, c'est vrai, utilisation de phrases informelles, utilisation de références personnelles, ce qui est vrai également. Enfin bref, il a bien appris. En t'appuyant sur ma façon d'écrire, rédige un email pour présenter chat GPT. Voilà, on a quelque chose qui se rapproche très clairement de ce que je peux écrire, même si moi c'est encore vraiment plus court. On a quelque chose qui est plutôt bien. Une réelle base de données sous IA que vous pourrez utiliser. De façon gratuite, on a 250 crédits, on peut upload jusqu'à 100 documents, utiliser seulement GPT 3.5 et en offre payante. Après, ils ont 29 dollars, 99 dollars, 249 dollars. On va se contenter de la version gratuite. 5e outil qui va vous permettre d'organiser vos idées et puis creuser un peu plus quand vous avez quelques idées mais vous n'êtes pas sûr. Évidemment, avec des mind maps. Ce magnifique outil qui permet d'organiser pas mal d'idées et puis de creuser des pistes. Alors, on a directement chatmind.tech qui va nous permettre de faire cela grâce à l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, j'ai un petit exemple. Stratégie pour obtenir 10 000 abonnés sur YouTube dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'il me réserve pour ma part. Je vous remercie pour les 4 000 abonnés. Et hop, on envoie le prompt et on regarde qu'est-ce qu'il se passe. Ok, donc on a plusieurs branches et c'est ce que j'attendais. On a la branche contenu, qualité, promotion, engagement, analyse. En quelques secondes, on a quelque chose de très précis. Alors, analyse, suivre les statistiques de visionnage et d'engagement, identifier les vidéos performantes et les tendances, adapter le contenu en fonction des commentaires et des retours des abonnés, utiliser des outils d'analyse de mots-clés, comprendre le profil démographique des abonnés. Engagement, bah oui, il faut répondre aux commentaires, créer des sondages interactifs, organiser des concours et des giveaway. Contenu, là, il me donne quelques idées quand même très intéressantes. Tutoriel sur l'intelligence artificielle, explication des concepts clés, survol des actualités dans l'intelligence artificielle, étude de cas d'IA réussie, débat sur les implications éthiques de l'IA. Enfin, bref, pas mal de choses intéressantes. C'est vrai que là, pour le contenu, je suis très satisfait. Il ne m'a pas sorti des choses bateau, c'est réellement des choses adaptées à ce que moi je recherche. Devenir un créateur de contenu à 10 000 abonnés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qualité, recherche approfondie, contenu informatif et précis, graphique et animation de haute qualité, voix claire et professionnelle. Et ensuite, promotion aux réseaux sociaux, collaboration avec d'autres YouTubeurs IA, partage des vidéos sur des forums, enfin bref, vous avez vu qu'on peut creuser. Je lui dis, mais moi, toutes les catégories, donc là, les grandes catégories qu'on voit, les cinq catégories, dans un ordre logique. Et là, il vient de me mettre tout dans un ordre logique. On peut discuter ensuite avec lui à propos de la mindmap qu'il a fait, donc il la connaît bien, très utile pour se donner beaucoup d'idées. Le tout tourne sur GPT 3.5 et on a un crédit journalier, donc une mindmap journalière. C'est pas plus mal, parce que réfléchir de trop, ça fait procrastiner. Ce sixième outil d'intelligence artificielle va vraiment vous plaire, surtout si vous êtes créateur de contenu. Sunmagic va nous permettre de sous-titrer toutes nos vidéos courtes pour les publier directement sur Twitter, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. J'en ai fait une paire des vidéos avec ça, mais pour l'instant, j'ai plus l'abonnement parce que j'ai changé de stratégie temporairement. Cependant, je peux quand même vous montrer en quoi consiste cet outil. Alors typiquement, voici une vidéo que j'ai montée, un short, voilà, une vidéo que j'ai montée, une vidéo courte où est-ce que je parle d'une publicité qui a été générée à 100% avec l'IA. On voit que là, il n'y a pas de texte. J'ai rajouté évidemment la vidéo, j'ai fait quelques zooms, mais c'est tout. Et ça, ça prend en réalité beaucoup moins de temps que de sous-titrer. Sous-titrer, c'est très compliqué, ça prend du temps. Et regardez donc la magie de cet outil qui m'a directement tout sous-titré. Je vous laisse écouter cela. Et non, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses dingues. Matan Cohen Grumy a réussi à faire un exploit, celle de réaliser une publicité 100% avec l'IA. Mais comment il a fait ? C'est super bien fait. Il a simplement utilisé Me Journey et animé les images avec Pika Labs et Runway. Imaginez, une agence de publicité 100% IA ou des agences d'illustration très pratiques et en plus de ça, très performant parce qu'on peut voir que les sous-titres, ils sont bien détaillés. On peut changer la police comme on veut sur le design. Regardez, on peut vraiment tout modifier. Les couleurs principales et dominantes selon votre branding. la taille et aussi la position du texte. Si je le veux plus ou moins bas, je peux faire tout ce que je veux. Accompagné d'émojis qui sont eux-mêmes bien animés. Et je dirais que la retranscription a un taux de réussite de 95%. Il y a quelques petits mots qu'évidemment, il ne peut pas comprendre. Par exemple, Me Journey, il a du mal, parce que je parle de base en français. D'un coup, je lâche Me Journey. Mais sinon, on peut tout modifier facilement. Je modifie environ, sur une vidéo comme ça, 6 mots peut-être. Et ensuite, on peut générer une description entièrement avec l'intelligence artificielle. Pas mal pour gagner, un temps fou. On est sur un outil qui est payant. On a du coup plusieurs offres. Une à 20 dollars par mois ou une à 50 dollars par mois. Et là, c'est un peu illimité. En termes de vidéos, ça va. 70 vidéos, franchement, c'est ce que j'avais comme offre. Et quand on compare combien coûte un monteur vidéo, c'est rentable. Et là, on se trouve pour le dernier outil, le septième outil, c'est tout simplement Gamma qui va nous permettre de générer des présentations, des sites web, directement avec un texte. Du texte to website, bon, c'est assez fou. C'est vrai que là, c'est un peu dingue. On va voir ça ensemble. On a juste à aller se connecter sur Gamma, cliquer sur Créer avec de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai le choix entre présentation, documents, page web. Pour le coup, je vais faire une page web. Et je vais faire une page de vente pour une formation en ligne. Voir ce qu'il se passe. Je pourrais aller plus loin quand même en lui disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de voir, comment le nom de cette formation s'appelle, etc. Je peux choisir un thème principal. Allez, j'aime bien le violet. J'utilise beaucoup le violet pour mon branding. Je vais l'utiliser. Continuer. Et là, tout se génère. C'est magique. C'est vraiment magique. Après, évidemment, le but, ce n'est pas de prendre directement le site web et de le publier. Le but, ce sera de se donner des inspirations, de reprendre certains éléments pour pouvoir vous simplifier la tâche. Donc là, en quelques secondes, on a quelque chose qui a été fait. Il ne connaît pas le nom de ma formation. Il ne connaît pas toutes les subtilités de mon marketing et de mon branding. Donc, évidemment, le résultat n'est pas parfait. Mais c'est excellent pour se donner quelques idées. Formation en ligne. Devenez un expert du web design. Voilà, il a appris directement en web design parce qu'il ne savait pas le programme de formation en ligne. HTML, CSS, Responsive Design, UX, UI. Avantage de la formation, Module de la formation, Témoignages, Pourquoi nous choisir ? Contactez-nous. Voilà, ça reste quand même propre. C'est vrai que, bon, on ne va pas faire une page de vente à un million avec cet outil, mais ça peut nous permettre de reprendre certains éléments. On peut modifier avec l'IA. Et voilà, de base, on a 400 crédits. J'en ai utilisé 40 pour faire cet exemple. Et ensuite, ils ont une offre à 15 euros par mois et également à 8 euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert quelques outils. Et ce genre d'outils, j'en ai regroupé 50 dans un seul et même PDF, un e-book, comprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai fait moi-même, parmi une sélection de plus de 200 outils. Alors, autant vous dire que j'ai mis la crème de la crème. Alors, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça se trouve en description. C'est le lien dans la description, le premier lien. Il faut seulement rentrer son email et vous recevrez tout automatiquement par mail. Et cette vidéo est entièrement inspirée d'un email que j'ai envoyé à ma newsletter quotidienne sur l'intelligence artificielle, la lettre IA Insiders, dans laquelle je partage quotidiennement des outils d'intelligence artificielle, des idées de business avec l'IA, des retours d'expérience avec l'IA. Alors, ne loupez pas le prochain mail à 18h15, allez vous inscrire et on se retrouve de l'autre côté. C'était Julien, je vous souhaite une excellente journée.